Math Houston, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de La Fringale Culturelle. Un grand plaisir. Également, on est très très contents. On vous voit pour votre actualité un septième album. Donc, vous avez déjà votre actif six disques. Celui-ci, qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport aux autres ? Par rapport aux autres, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de R&B. Donc, un album R&B entier, on va dire. Ensuite, voilà, je suis nostalgique. Donc, j'ai essayé de me replonger dans mes tout premiers albums. Surtout dans mon tout premier et mon deuxième. Et puis, revenir sur des basics. Revenir sur des basics au niveau du son, au niveau des instrumentaux, au niveau peut-être des thèmes. Parce que c'est vrai qu'à une certaine époque, j'abordais certains thèmes qui étaient plus engagés. Et retrouver ce petit point-là, en fait. Donc, voilà, je pense qu'il est juste très personnel. Et j'espère que, voilà, ça sera apprécié. Alors, il s'appelle Libra. Exact. Alors, c'est intéressant de ce que j'entends là dans la réponse. C'est le retour aux sources du R&B. Mais on y sent quand même la distance et la maturité. Puisqu'il y a de l'expérience, il y a déjà six disques. Bien sûr. Et puis même, il y a déjà l'âge aussi. Oui. On a l'âge de ses artères, comme on dit. Donc, oui, effectivement, juste Libra, juste parce que je suis du signe de la balance et qu'effectivement, il sort vraiment le jour de mon anniversaire. Donc, dans deux jours, le 30 septembre digital et en digital et en physique le 2 octobre. Donc, c'est important de marquer le coup pour moi. C'est mon anniversaire et la naissance du bébé. Voilà. La naissance du bébé, un thème qui revient justement dans le premier extrait, Porte mon gosse. Les bébés. Non, mais ce thème-là, pourquoi pas, mais pourquoi ? Parce que la descendance, c'est important. Enfin, moi, j'ai déjà un enfant. Il a neuf ans. C'est vrai qu'il est plus basket que musique, en tout cas pour le moment. Mais oui, j'aimerais en avoir d'autres. Et je pense que la famille, c'est important. C'est très important. Donc, je trouvais le sujet cool. Ça a parlé à certains de mes potes. Et puis, on en a fait un morceau de dix minutes. Enfin, un petit morceau de dix minutes. Un petit morceau de dix minutes. À peine long. Voilà, à peine long. Mais c'est vrai que ça ne s'était encore jamais fait, dans le R&B en tout cas, de nous réunir. C'est vrai qu'à une certaine époque, on était un peu chacun de notre côté. Aujourd'hui, on s'est réunis et ça nous a fait un plaisir fou. Alors justement, vous êtes réunis, mais qui ? Alors, dans l'ordre Humphrey, Willy Denzey, JL, Monsieur Nov, Nad, Freddy Evans, Mike Henley, Kevin Mingy. Donc voilà, c'est tous les artistes qui ont été réunis pour ce premier volet. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et donc là, vous proposez le titre, Porte mon gosse, dix minutes avec un clip. Ouais. C'est pareil, c'est hyper long, c'est un mini-film. Ouais, c'est hyper long. Mais ça a été long à mettre aussi en... Un court-métrage. Non, non, c'est un clip. Ça s'est déjà fait Outre-Atlantique et même en France. Je veux dire, c'est juste que de notre style à nous, ça ne s'était pas fait. Donc j'avais envie de marquer le coup pour cet album-là. Mais c'est vrai que c'est long, mais ça a été aussi très long à faire. Parce que pour réunir autant d'artistes, déjà rien que pour l'enregistrement, c'est du boulot. Et après, il faut qu'on soit tous synchro pour tourner le clip. Mais ça a été une belle expérience. On a grave, grave, grave kiffé. C'est vrai, voilà.